Hey yo tout le monde c'est Skyazy, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement particulière où on va faire une prédiction, on va prédire les pilotes de la saison 2022, vous savez la nouvelle saison de Formule 1 qui commencera ce week-end à Bahreïn, on va essayer de prédire l'ordre de leur arrivée du championnat, donc à la fin de la saison à Abu Dhabi si je ne me trompe pas, donc vous savez, il y a Nico Hülkenberg qui remplace VTL7 pour ce Grand Prix à Bahreïn et peut-être pour Jeddah, on ne sait pas encore donc je l'inclus dans la liste parce qu'il peut marquer des points, on ne sait pas encore vraiment le rythme d'Aston Martin, on va en parler mais du coup il peut marquer des points, donc pour ça que ce sera un championnat sur 21 places, je n'ai pas prédit d'autres arrivants genre si Alpine a un ou deux pilotes qui ont Covid, j'ai pas mis Piastri par exemple ou quoi que ce soit donc il y aura 21 pilotes, pas un de plus, pas un de moins donc voilà, c'est comme si le championnat était en 21, 21 places n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire votre ordre, ou du moins votre top 3, top 5, comme vous voulez à me dire si mon ordre à moi est complètement rincé ou si c'est juste que, bah je sais pas, on n'a pas le même ordre encore une fois, les goûts et les couleurs, ça se respecte si vous n'êtes pas d'accord avec mon ordre, bah ne m'insultez pas, c'est pas très grave, ne m'insultez pas je fais ça un petit peu, enfin j'ai une idée précise par rapport au top 3, au top 5 mais après j'avoue que le reste, il y a tellement d'informations qu'on n'a pas suite aux essais hivernaux qu'on ne peut pas vraiment se dire il va falloir définir une, comment dire, un midfield vers le bas et un midfield vers le haut parce qu'il y a forcément des équipes qui seront plus ou moins bonnes, forcément et bah on sait pas encore vraiment qui sera la pire équipe parmi les 10 et qui sera la meilleure parmi les 10 donc ça va être certainement assez spécial, assez compliqué d'avoir juste sur les 21 pilotes donc commençons dès maintenant donc on va partir par le bas, donc de la 21ème place à la première place évidemment et donc voilà ce petit classement avec, vous voyez à la fin, les pilotes donc c'est un petit peu rogné mais vous verrez, il y a tous les pilotes avec leur tenue et le petit Nico Hülkenberg, je fais cette vidéo avec une tier list en fait une tier list qui est un petit peu modifiée pour le bienfait de cette vidéo bon commençons tout de suite avec la 21ème place alors pour le coup je vais mettre Hülkenberg je pense pas qu'il va marquer des points à Bahrein on sait pas vraiment si la Sun Martin est assez rapide pour marquer des points on sait pas si la voiture est capable de jouer les points encore une fois, peut-être qu'elle le sera mais ça peut prendre du temps à développer et vu que Hülkenberg n'a pas fait de tour ni dans le simulateur a priori, ni en piste ça va être extrêmement compliqué pour lui ça va peut-être être une nouvelle voiture qui sont extrêmement plus compliquée à conduire qui sont beaucoup moins agiles donc je pense pas que Nico Hülkenberg fera quoi que ce soit de brillant à Bahrein c'est pas que je n'aime pas Hülkenberg, au contraire je suis un grand fan de Hülkenberg mais je pense pas du tout que Hülkenberg arrivera à marquer des points sur ce Grand Prix donc pour lui ça sera la 21ème place de ce championnat avec un seul Grand Prix ou deux au compteur mais au dessus je vais mettre Latifi je vais mettre Latifi 20ème je pense que Williams c'est une équipe qui pourra marquer des points mais je ne les vois pas trop réussir à décoller et aller vers le midfield la voiture a l'air quand même pas dégueu mais Latifi n'a pas donné d'énormes signes de gros progrès alors il a progressé c'est sûr par rapport à ses débuts mais comme on dit il faut toujours un mec dernier donc j'ai envie de mettre Latifi mais je pense qu'il marquera des points tout de même mais simplement le moins grand nombre de points au dessus je vais mettre alors ça peut être surprenant mais au dessus je vais mettre Stroll en 19ème place encore une fois je ne sais pas comment la Snow Martin va réussir à marcher je ne sais pas du tout si la voiture sera compétitive ou pas mais je pense que Stroll qu'elle ne va pas être plus bonne que ça la Snow Martin et que Stroll va vraiment galérer avec après ça va être simplement un gigaflop de mon côté avec Stroll mais je ne vois pas trop d'autres candidats et là par dessus je vais mettre Guan Yu Zhou parce que l'Alfa Romeo a l'air quand même pas dégueu alors oui je suis fan d'Alfa Romeo je suis fan de Sauber je pense que Guan Yu Zhou peut marquer quand même pas mal de points après encore une fois c'est compliqué c'est un Wookie je pourrais très bien inverser les deux je pense qu'entre Latifi Stroll et Joe ça va vraiment se jouer dans un mouchoir de poche et avec notre 17ème place également je vais mettre où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est le petit Albon je vais mettre Albon forcément si je met Latifi 20ème je vais mettre Albon 17ème pas de performance remarquable de la part de Williams encore une fois je le répète donc pour moi ce sera la 10ème équipe de ce championnat constructeur en 9ème place il y aura certainement Alpha Romeo donc pour ça que je vais mettre Bottas en 16ème place le fond de grille il y aura vraiment très 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 peu de différence je pense que tout le monde peut marquer environ 4-5 points sans trop m'avancer je pense que Latifi marquera Wade 2-3 points Stroll a 5 Joe 5-6 aussi et Albonbon peut-être en marquera 8 sur un Grand Prix fou peut-être qu'il marquera il fera une 6ème place d'un coup et boum ça le mettra dans le haut du classement mais bon encore une fois il faut définir une moins bonne équipe pour moi ce sera Williams mais vraiment pas grand chose derrière Alpha Romeo du coup donc Bottas sera 16ème son expérience fera qu'il sera au-dessus de Williams et au-dessus évidemment de son coéquipier et cela maintenant on va rentrer un petit peu dans l'envie du sujet c'est que je pense que Esteban Ocon sera 15ème de ce championnat pilote l'alpine qui n'a pas donné d'énormes signes de performance au du moins aux essais vernaux même si on a notre côté chauvin évidemment moi je suis fan des pilotes français Pierre Gasly et Esteban Ocon il n'y a pas de soucis avec ça mais je pense que l'alpine n'est pas assez forte pas assez rapide à l'heure actuelle où je fais cette vidéo pour que je les mette plus haut dans la hiérarchie donc pour moi Esteban Ocon sera 15ème mais il ne sera pas extrêmement loin du reste du peloton je pense que Vettel sera 14ème évidemment on a mis trop le 19ème Vettel ne sera pas non plus si haut que ça dans la hiérarchie voilà pour moi Alpine, Aston Martin c'est des écureuils qui seront assez proches en termes de performance donc plutôt vers la fin du midfield qui tâte un petit peu la 12ème place en course donc ça peut jouer les points avec des abandons mais maintenant je ne pense pas que ça ira bien plus haut que ça ça me fait un peu chier de mettre Vettel aussi bas parce qu'il mérite plus et même Ocon ils mérite tous plus que ça mais voilà au vu des voitures au vu des performances des voitures je ne sais pas trop trop si on ne peut pas pouvoir espérer mieux que ça de l'Alpine espérer mieux que ça de Vettel Mick Schumacher je le mets avec plus ou moins au-dessus de Vettel je pense que le mentor sera en dessous du disciple je pense que Mick Schumacher battra Sébastien Vettel alors ça serait extrêmement bizarre mais je pense que la Haas n'est pas vilaine du tout donc je pense que Haas peut vraiment jouer des points satisfaisants et je pense que Mick Schumacher marquera plus de points que Sébastien Vettel alors je n'ai pas prédit le nombre de points précis mais je pense que voilà si on était à moins de 10 pour Bottas enfin jusqu'à Bottas on peut être environ entre 15 et 20 pour Vettel et Mick voire un peu plus je pense que je devrais arriver à 30 même mais voilà en tout cas je mets Mick Schumacher en 13ème place là Haas qui a donné des très très bons signes de performance après encore une fois on ne sait pas on ne sait pas ce que donnera la performance pour l'écurie Haas mais d'après les dires d'après les rumeurs du paddock de certaines écuries Haas est en bonne forme et dessus Mick Schumacher je mettrai Kevin Magnussen voilà les deux pilotes Haas resteront assez compacts dans le classement pilote de cette saison 2022 il n'y aura pas de coup d'éclat de l'écurie Haas mais 12ème et 13ème ce sera leur meilleur résultat depuis 2019 même depuis 2018 du coup au classement pilote donc je pense clairement que la Haas sera vers la 5ème ou la 6ème ou la 7ème place du constructeur je ne les vois pas plus bas mais je les vois difficilement plus haut donc pour moi ça ne me semble pas trop trop mal de mettre Magnussen ainsi que Mick Schumacher l'expérience de Magnussen va l'aider à comprendre mieux la voiture comprendre mieux ses forces et faiblesses à exploiter le maximum de la voiture qui est un peu déjà les forces de Magnussen à son deuxième relais en Formule 1 chez Haas donc pour moi Magnussen sera devant Mick pour être 5-6 points d'avance voilà je mise potentiellement des Q3 sur l'écurie Haas après c'est peut-être le cœur qui parle plus que vraiment autre chose mais je pense que l'écurie Haas peut être la surprise la bonne surprise de cette saison ou du moins de ce début de saison donc voilà encore une fois cette vidéo est tournée le 17 mars donc c'est avant que les FP1 et tout commencent à Bahreine c'est vraiment purement 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 basé sur les essais hivernaux maintenant 11ème je vais mettre Yuki Tsunoda qui pour moi sera dans une bonne voiture enfin oui a l'air d'être une bonne voiture dans le midfield mais Yuki Tsunoda on a toujours les mêmes problèmes de régularité il fera des fois des bonnes paires des fois des paires beaucoup moins bonnes et c'est pour cette raison que je le mets seulement 11ème ça reste un bon classement je ne sais plus exactement où est-ce qu'il avait terminé en 2021 mais je pense que Tsunoda fera mieux en termes de régularité mais ça sera toujours un petit peu en dents de scie donc voilà Tsunoda je le mets 11ème je vais mettre Alonso Alonso 10ème parce que évidemment beaucoup de gens savent à quel point Alonso est un excellent pilote et qu'il arrivera toujours à donner le maximum de sa voiture pour ça que je le mets bien plus haut qu'Esteban Ocon déjà en 2021 Alonso était quand même vachement au-dessus d'Esteban Ocon en termes de points bien plus régulier sur les points surtout en fin de saison par rapport à Ocon Ocon évidemment a eu sa victoire en Hongrie mais sinon c'était un petit peu plus compliqué hormis il y a 3 belles courtes Alonso je pense que sera dans la même situation qu'en 2021 Alonso sera beaucoup plus capable d'aller tirer tout ce que peut faire la voiture toutes les bonnes occasions etc etc ce sera Alonso qui ira les chercher je peux totalement me tromper ce sera l'inverse ce sera Ocon qui sera au-dessus de Alonso mais voilà je pense qu'avec l'expérience et le talent brut du pilote il arrivera toujours à faire la différence dans le midfield et même si l'Alpine semble pas folle sur le début de saison peut-être qu'Alonso arrivera à faire des bonnes performances avec l'Alpine mais en tout cas d'une manière un peu plus compliquée et c'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet je vais mettre Daniel Ricciardo seulement 9ème Ricciardo qui vivra encore une saison très compliquée par rapport à son coéquipier déjà qu'il a raté l'ensemble des essais verneaux à cause du Covid donc les 3 jours d'essais à Bahreïn sans avoir roulé donc déjà que la saison 2021 était assez compliquée malgré sa victoire à Monza c'était sa seule vraie bonne performance en termes de course à Ricciardo je vais pas mettre à dos les fans de McLaren mais je pense que Ricciardo va encore une fois subir un petit peu ce que Norris va faire donc voilà pour moi c'est la 9ème place pour Daniel Ricciardo certainement des belles courses c'est sûr parce que Ricciardo n'a pas oublié comment piloter en 2 ans du tout c'est juste que la voiture ne va pas lui convenir et que lui a besoin d'être vraiment en confiance à 100% pour donner tout ce qu'il a et je pense que après avoir raté les essais verneaux ça commence mal pour Daniel Ricciardo qui est déjà un petit peu sur sur pas assez lettre mais qui est pas à l'aise forcément dans l'équipe à 1000% donc je pense que ça sera encore une année compliquée pour le pilote australien au dessus de lui je vais mettre Pierre Gasly je le vois pas aller forcément tater les top teams qui sera devant Ricciardo parce que Ricciardo ferait une mauvaise saison mais pas parce que lui Pierre Gasly serait une excellente saison sa saison sera certainement très bonne mais je pense que le gap entre le top 3 voire top 4 sera un petit peu trop haut pour lui donc pour ça je le mets 8ème qui sera déjà le best of the rest parce que maintenant voilà si on peut dire qu'il y a 4 top teams avec McLaren le best of the rest maintenant ça serait 9ème donc voilà je mets Gasly légèrement au dessus parce que je pense qu'il va faire une bonne saison maintenant j'attends de voir encore une fois l'Alpha Toris c'est une des voitures auxquelles on a du mal à situer la performance de la voiture et maintenant ça va être compliqué ça va être compliqué mais je pense que je vais mettre George Russell en 7ème place et c'est là où c'est là où ça va être compliqué en fait c'est là où ça va être extrêmement compliqué de choisir entre les 7 pilotes restants je mets George Russell en 7ème place le temps qu'il s'est habitué à la voiture le temps que Mercedes retrouve un peu de rythme même si on ne sait pas encore il cache totalement l'enjeu même si voilà je ne sais pas où est la Mercedes en termes de performance pure mais selon leur dire leur propre dire et les dire des autres ça serait la 3ème meilleure équipe donc voilà il affronte Hamilton il est dans une nouvelle équipe il va avoir du mal à s'habituer parce que c'est un pilote qui fait tout pour la qualité c'est un petit peu moins pour la course un peu à l'époque comme Leclerc en 2019 donc je pense qu'il va vraiment douiller en course surtout par rapport à Lewis Hamilton donc je ne le vois pas forcément plus haut que la 7ème ou 6ème place ça va jouer avec Sergio Perez du coup mais je ne pense pas qu'il ira chercher bien plus haut que la 7ème place au championnat pilote et du coup vous avez compris je vais mettre Sergio Perez en 6ème place pour la même raison c'est que enfin plus ou moins les mêmes raisons c'est que l'équipe est 100% dévouée à Max Verstappen et même lui est dévoué à Max Verstappen je pense que Perez aura un petit peu de difficulté à s'adapter à ses voitures qui sont moins âgées donc du coup beaucoup plus lourdes à conduire que ce qu'elles étaient auparavant donc il va avoir également des difficultés avec se trouver ses marques dans la Red Bull je ne pense pas qu'il arrive à aller plus haut que la 6ème place en tout cas selon ce qu'on a vu aux essais divernos ça me semble être compliqué après encore une fois je peux me tromper mais Sergio Perez sera aux alentours de la 6ème place selon ce que je pense donc après Perez je vais mettre l'Ando Norris en 5ème position vous avez vu la différence entre Ricardo ainsi que Norris Ricardo seulement 9ème Norris 5ème je pense que Norris va faire une excellente saison et il est super prêt avec la McLaren même si la McLaren est peut-être un petit peu en dessous du top 3 il va faire une super saison chez McLaren comme il nous l'a démontré dans ce début de saison 2021 où il était vraiment 3ème pilote pendant un bon bout de temps avant de descendre jusqu'à la 6ème place mais voilà je pense qu'il va faire encore une super saison d'Ando Norris qui est vraiment en confiance avec les Kiri en confiance avec la voiture il a roulé les 3 jours complets à Bahreï donc il arrive vraiment surboosté avec beaucoup d'expérience et c'est un des pilotes qui a le plus roulé du coup vu qu'il a roulé de l'intégralité des 3 jours donc clairement si la voiture est rapide la voiture est plutôt bonne je pense que l'Ando Norris va nous faire une super saison je le mets devant les 2ème pilotes que sont Pérez ainsi que Russell parce que lui il aura toute l'équipe pour lui il arrivera à faire ce qu'il veut de la voiture et je pense vraiment qu'il peut faire quelque chose de super bon cette saison en 4ème place je vais mettre évidemment Carlos Sainz qui pour moi sera pas la surprise de la saison mais une très bonne chose cette saison la Ferrari qui a l'air d'être une voiture qui est extrêmement bien née il arrivera à faire des belles courses et je mets 4ème de ce championnat pilote derrière le top 3 que vous pouvez déjà deviner je pense que Carlos Sainz va faire une super saison des podiums j'espère qu'il fera sa première victoire également pourquoi pas en Espagne à domicile on ne sait pas ça serait vraiment cool pour lui mais voilà la Ferrari a l'air assez véloce a l'air de pouvoir jouer les podiums voir les victoires à chaque course donc je pense que le mètre 4ème c'est pas déconnant maintenant si ça se trouve le top 7 peut être complètement inversé c'est vraiment le top 7 peut vraiment jouer différemment en 3ème place je vais mettre Lewis Hamilton qui malgré une voiture un peu compliquée à conduire fera tout de même une super saison avec ce qu'il a on peut potentiellement comprendre que le Mercedes est un petit peu moins rapide que la Red Bull et que la Ferrari malgré tout je pense qu'elle me donne de par sa grandeur de par son talent de par son expérience arrivera à faire la différence par rapport à d'autres pionnes beaucoup plus jeunes et avec mon expérience il arrivera à faire en sorte que la voiture soit quand même vraiment pas mal ou du moins qu'elle soit pilotable pour lui c'est pourquoi je ne vois pas du tout en dessous de la 3ème place au championnat pilote mais je ne le vois pas plus bas que 3ème là maintenant la question que beaucoup de gens se posent mais je vais mettre Charles Leclerc je vais mettre Charles Leclerc en 2ème position et du coup Max Verstappen en tant que champion double champion en titre de cette saison pourquoi Leclerc en 2ème pourquoi Verstappen en 1er simplement parce que je pense que la Ferrari sera avec le développement un peu en dessous de la Red Bull Ferrari a tendance à souvent rater son développement de voiture on l'a vu quand elle jouait le titre en 2017 ainsi qu'en 2018 le développement de Ferrari a toujours été un petit peu compliqué la voiture sont souvent bien nées mais avec le développement c'est pas toujours facile ça a été un peu l'inverse pour 2021 mais voilà dans la tendance je dirais que Red Bull va certainement mieux comprendre plus rapidement et mieux développer la voiture que Ferrari malgré tout Leclerc et Verstappen se battront certainement jusqu'au bout ou du moins presque jusqu'au bout pour le titre mais je pense que Max Verstappen remportera son 2ème titre pilote mais que Ferrari remportera le titre constructeur c'était une prédiction que j'ai faite il y a depuis longtemps sur ma chaîne Twitch c'est que je pense que Ferrari remportera le constructeur mais pas le pilote parce qu'encore une fois Leclerc n'a jamais été dans une course au titre par rapport à Verstappen donc il aura plus de pression et Verstappen est déjà champion du monde en titre la pression il a beaucoup moins qu'un jeune loup comme Leclerc qui veut devenir champion pour la première fois on a déjà vu Leclerc craquer sous la pression pas mal de fois donc je pense même si j'aimerais en tant que fan de Ferrari j'aimerais que Leclerc soit champion mais je pense que Verstappen a plus les épaules à l'heure actuelle et que la voiture de Verstappen donc la Red Bull a plus de développement possible que la Ferrari donc c'est pour ça que je mettrai Verstappen numéro 1 donc vous avez le classement Verstappen Leclerc Hamilton Sainz Norris Thérèse Russell Gasly Ricardo Alonso pour top 10 Snoda Magnussen Mick Vettel Ocon Bottas Albon Joe pardon Stroul Latifi ainsi que le Kemberg du coup en 21ème position dites moi votre top 3 votre top 5 dans les commentaires dites moi si vous pensez que je me suis complètement foiré en tout cas ça m'intéresse d'avoir votre avis là dessus on va rapidement je pense voir si j'ai juste ou pas dès la première course par rapport notamment à Alpine ou à Stan Martin donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires et je pense qu'on fera une vidéo débrief à la fin de l'année où je regarderai ma vidéo enfin cette vidéo là et je dirai bah non tu t'es trompé là tu t'es trompé là tu t'es trompé là ça me dit de la merde ici voilà donc c'est un peu intéressant de voir ça en tout cas bah merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch on fait des live sur F1 tous les jours donc le lien est dans la description et puis bah voilà la saison commence dès aujourd'hui donc vous verrez cette vidéo s'attendre le samedi donc la saison commence maintenant bah bonne F1 à tous je suis super content et super hype par cette saison prenez soin de vous nous on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos sur F1 donc voilà prenez soin de vous c'était Skazie moi je vous dis à la prochaine fois salutations Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz